Musique Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés Parce que là mon sac commence à déborder Donc voilà Donc il n'y a pas d'ordre comme d'habitude Je pioche et voilà Je vous dis ce que j'en ai pour Donc tout d'abord Nous avons fini douche et bain lait hydratant Donc à la pêche blanche de chez Cottage Ça je l'avais acheté pour l'utiliser en bain douche Mais finalement on l'a utilisé en douche Parce qu'on prend très peu de bain en fait On adore toujours autant l'utiliser celui-ci Je ne sais pas si je reprendrai celui-ci la prochaine fois Donc c'est en 750 ml Moi je les prends à Stokomanie Ils sont beaucoup moins chers Donc je ne sais pas si je reprendrai celui-ci Mais un jour à venir Oui forcément je pense que je retomberai sur celui-ci Surtout cet été Ensuite j'ai terminé Ça ne doit pas être le seul Mais je ne sais pas si je les ai tous mis dedans ou pas Mais bon voilà Maintenant j'achète les carré, les maxi carré visage et corps Donc de chez Pommette Donc pour Bibou Mais bon en même temps je les pique aussi pour me démaquiller Voilà Quelle mère indigne Donc voilà je les utilise aussi pour me démaquiller Et franchement je les préfère ceux de chez Lidl Franchement Donc c'est 100% coton Ils sont doux et résistants et ne peluchent pas Donc ils sont plus épais que ceux de chez Lidl Donc je préfère Mais bon moi je les achète quand ils sont en promo par 3 Mais c'est régulièrement Donc voilà Donc oui ceux-ci j'en ai déjà acheté Là ils étaient en promo la semaine dernière ou c'est cette semaine ? Enfin bon J'en ai déjà acheté 2 packs de 3 Donc voilà Ensuite j'ai terminé les maxi ovales de chez Lidl Donc par 70 Donc c'est la marque Sien Ou Sienne Enfin je sais pas à chaque fois Enfin voilà de chez Lidl Donc ceux-ci je les aime bien Et je pense que je vais me les racheter Quoique là j'ai racheté des disques basiques Mais bon je rachète toujours des cotons chez Lidl Ça sert toujours soit pour les ongles Soit pour voilà Pour me démaquiller juste les yeux J'aime vraiment bien Donc oui ça je rachète Les ongles en ce moment Vu la case que j'ai Je ne les fais plus trop là Doudou a terminé un D&D Shoulders Donc citrus fraîche Et il en a racheté un Mais il me semble pas que ce soit le même Mais bon celui-ci Il est amené à le racheter je pense pour cet été Il n'utilise que ça Donc il rachète à chaque fois J'ai terminé un pouce mousse Donc un gel d'avant main Donc au frais rouge de chez Yves Rocher Il y a combien de ml là-dedans ? 200 ml Et je trouve que ça part vite Ça part vite et ça Ça sent bon Mais c'est pas Enfin je pense que Il me semble qu'on me les avait offerts Je pense qu'on me les a offerts Ou je sais pas J'ai la crème pour les mains Et j'ai une crème pour le corps aussi je crois Donc franchement je ne rachèterai pas Mon avis ça coûte Trop cher pour ce que c'est Donc Ça ne mousse pas des masses Donc non Je préfère Je vais vous en parler après de toute manière Si vous suivez mes vidéos Vous savez ce que je vais vous montrer après Enfin ce qui est à l'avenir Donc ça non franchement je ne rachèterai pas Et pas qu'à june oui que j'ai trop petit C'est trop petit Moi je me lave les mains Tellement je compte Donc oui moi je préfère Voilà Ceux de chez Lidl Donc là vous avez 500 ml Celui-ci c'est à l'olive Et je ne trouve pas que ça sente l'olive Je ne trouve pas que ça sente l'olive Ça sent bon Ça sent bon Et ceux-ci Je les achète Je les achète N'importe quel parfum Pour l'instant Je n'ai pas été déçue J'ai le Sensitive actuellement Au boulot Et j'ai celui à la grenade Dans la salle de bain Et à la cuisine J'ai Fleur de pommier Voilà Et ils sont très bien Ils moussent très bien Ils font leur job Et moi j'adore 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 Donc oui je rachète Et voilà Pour l'instant je n'ai pas eu un seul Il ne me semble pas que j'ai eu un parfum Que je n'ai pas aimé Donc voilà Je vais terminer des lingettes démaquillantes Donc soins du visage 30 lingettes démaquillantes douces Pour le visage et les yeux A l'extrait d'Aloe Vera Donc c'est la marque Biocura Donc ça c'est chez Aldi Moi j'utilise ces lingettes Pour nettoyer mes pinceaux Entre deux grands lavages Et voilà Ça fait à peu près son job Mais voilà J'ai essayé sur le visage Non Je deviens rouge Mais alors rouge Comme une pivoine J'avais fait J'avais voilà J'avais la flemme de me démaquiller D'aller à la salle de bain Pour me démaquiller Je me suis dit Allez je vais me démaquiller ici Je prends une lingette Oh là là J'étais rouge Ça me brûlait Doudou M'a regardé Il me fait T'as fait quoi sur ton visage T'es rouge Mais ça a duré un petit moment Donc Non Donc Là j'ai Les bleus Mais pareil Je les utilise vraiment Que pour mes pinceaux Donc Je Je sais pas si je vais pas Trouver une autre Alternative Pour nettoyer mes pinceaux Mais En attendant Je vais continuer d'acheter Des lingettes démaquillantes Mais pas pour le visage Non J'ai vraiment le visage Trop 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 Juste terminé Un conditionneur Donc Volume De la marque Fashion Professional Ça vient de chez Nose Ça ça fait Une blinde de temps Que je les ai Ça a 900ml Et ça dure Ça dure Ça dure Mais ça fait pas Le job Donc c'est une Tannasse J'en ai eu Pour Je crois Moins de 2€ Le flacon 2€ Mais ça m'a duré Une blinde J'ai encore pas fini Le shampoing Et le shampoing Est super liquide Mais Enfin Non Ça m'a pas fait Plus de volume Donc Voilà Je suis contente J'ai fini Le conditionneur J'ai qu'à finir Le shampoing Mais Non Ça je ne rachèterai pas Mais je ne pense pas Que je vais De toute manière Je ne pense pas Que je vais Les retrouver Mais Non Mais bon Le flacon Packaging Est très Très pratique Par contre Voilà Mais voilà Les gros formats Comme ça Ça dure Une blinde Ensuite J'ai terminé Des carré Des maxi carré Coton Chez Rubin Donc ça c'est De chez Aldi Et je ne suis pas fan Non plus C'est à peu près Comme les Ceux de chez Chez Bidol C'est par 60 Donc 100% Mais Je ne suis pas Très très fan Pour l'instant Je vais peut-être Re-retester Mais Enfin voilà C'est derrière Les pommettes Puis en plus Il y a des belles Girafes Sur les pommettes La fille superficielle A mort Ensuite J'ai terminé Un après shampoing Nature et moi Voilà C'est pas poussière Chez moi Volume Donc A extrait De riz bio De Camargue Et de miel bio Du limousin Donc D'origine naturelle A 96% Il n'y a pas de sulfate Il n'y a pas de silicone Il n'y a pas de parabène C'est pas testé Sur les animaux Et c'est fabriqué En France Donc des mêles Et fortifiés Cheveux fins Et plats Donc ceux-ci Je les adore J'ai encore Le shampoing Actuellement Dans la douche Je le fais durer Vu que j'ai Mon autre Super format à utiliser Et mon eau shampoo De la mort qui tue Là que je ne supporte plus Donc ça je pense Que je vais racheter Dans les mois à venir Quand j'aurai plus Quand j'aurai tout fini Mon stock Je rachèterai Nature et moi c'est sûr Je vais peut-être Tenter peut-être Une autre gamme Si je trouve Voilà Quelque chose Qui pourrait me correspondre Mais ouais J'aime beaucoup ces produits Mes cheveux Ils adorent Mais moi j'utilise L'après shampoing Avant le shampoing Pour pas alourdir Mes cheveux Vu qu'ils sont Voilà Déjà super plat Ensuite j'ai terminé Donc le gel De toilette intime Donc de chez Lidl Ça marque sien Et ça je rachète Toujours Mais là j'allais plus A Lidl Du coup Bah j'en ai plus En stock Et j'utilise Le label Donc de chez Inter Et j'aime pas Donc il faut vite Que je retourne A Lidl Et m'en reprendre Parce que Voilà Donc à l'aloe vera Il est très bien Et il dure Longtemps Voilà Ensuite On a terminé Une crème de douche Milden Donc ça c'est Chez Aldi Vanille et lait Je me suis foutue Ou je m'en suis pas foutue Eux ils sont bons Mais c'est un peu fat Quand même Et 300 ml Donc non Je pense pas Qu'on rachète ça Je pense pas Non Sauf si c'est Doudou qui fait Les courses tout seul Voilà Ça reste peut-être De revenir Mais bon Je jette Une base magique De chez Nocibé Fluide matifiant Unifiant Non Non C'est Etouffant Voilà C'est plus le mot Etouffant Donc non Ça je jette Alors Ensuite J'ai terminé J'ai terminé Une bougie Yankee Candle La vanilla cupcake Elle sent super bon le gâteau Mais bon comme d'hab Vous avez le fond Vous n'arrivez pas à la ravoir Mais bon la mèche Elle s'allume plus du tout Donc voilà Je sais pas si je vais récupérer La jarre ou pas Faut pas que je me dise Que je vais la récupérer Parce que J'ai terminé La dream matte powder De Maybelline New York En teinte 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 Rose Ivoire rosé Donc voilà C'est juste une poudre Mais vous aviez Il me semble Ouais La houppette Ça sert strictement rien C'est juste une horreur Plein de microbes Et ce truc là Donc non Voilà Il reste encore un peu Sur les bords Mais j'arrive pas à voir Ce qu'il reste Et Non je rechèterai quoi Je sais pas Ça m'a pas laissé Un souvenir Extraordinaire Ensuite Je jette Un baby skin Maybelline Donc efface pour minute Je sais plus S'il est vide vide Je crois qu'il en reste encore Quoi qu'il est peut-être Je l'ai peut-être vidé Non si il y en a encore Suite Mais non Je pense que la date Est largement passée Donc je jette Ensuite Je jette ma fleur de douche Donc ça Chaque fois C'est stocco A 75 centimes Il me semble que je les ai Donc ça je rachète Je rachète Je jette Un Trois en un shine Une base coat Top coat Donc de chez Kiko Parce qu'elle est Complètement Trop épaisse C'est une galère Appliquée Et Ça Ça sèche pas assez vite Enfin voilà Non Non Enfin c'est pas pour moi Ces trucs là Ensuite Donc j'ai fini mon Concealer De chez Etude House Donc ça je sais plus J'avais commandé Sur une boutique Je sais plus Donc Non c'est pas Ça m'a pas laissé Non plus un souvenir Moi le concealer J'arrive pas à trouver De toute manière Moi je me creuse C'est pas vraiment des cernes A proprement parler Donc Non je ne rachèterai pas Ensuite Je jette Bébé crème De chez Garnier Donc light Claire Qui est Oui pour les peaux claires Mais elle est encore Trop foncée pour moi Donc voilà Non je ne rachèterai pas On a terminé Une douche crème Dope Donc au parfum De la noisette J'aime beaucoup Mais je trouve Que ça devrait sentir Encore bien plus La noisette Et bon Il est parti vite Ça part vite Mais voilà Ça sent super bon Donc oui Je rachèterai Les dop Oui Oui Celui-ci C'est possible aussi J'ai terminé Une crème main De chez Lidl Donc c'est Celle C'est l'hydro L'huile d'amande douce Et au beurre de karité Celle-ci Je l'ai Je l'utilisais au boulot Ça fait Ça hydrate Mais bon Pas Très très profondément Mais enfin J'aimais bien Mais je pense que Je vais en tester d'autres Ils en ont Plusieurs sortes À Lidl Donc voilà Là j'en ai mis une autre Que vous verrez Plus tard Mais voilà Celle-ci Je pourrais racheter Mais dans l'immédiat Non Et voilà C'est grand tube Et au bout d'un moment L'odeur J'en peux plus Ensuite J'ai terminé La mousse nettoyante Aérienne De chez L'Oréal Donc Sans savon Sans alcool Démaquillée en douceur Purifie sans dessécher Ça je ne me mettais Vraiment pas sur les yeux Et Oui Je l'utilisais vraiment Pour me nettoyer le visage Sous la douche Et Voilà C'est pas Non C'est pas C'est pas agréable Je trouve que c'est pas agréable L'utiliser L'odeur est pas Ça sent le raisin Ouais ça sent le raisin Et Non Je jette Crème nuit Anti Je sais pas quoi C'est pas en français Ou Q10 Elle est trop riche pour moi Trop 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 riche C'est la crème Nivea C'est exactement la même C'est l'odeur de la crème Nivea Et je supporte pas la crème Nivea Et je supporte pas celle-ci C'est vraiment trop riche pour moi Ça me Enfin j'ai le visage qui devient Tout rouge Tout rouge Tout rouge J'ai essayé de l'utiliser à la journée Mais non Donc non Beaucoup trop riche pour moi Donc j'utilise ma crème de jour Pour ma crème de nuit Voilà Ça me va amplement Et voilà Donc non Je la jette Voilà Elle est quasi pleine Mais non Ensuite J'ai terminé un labello Hydrocare SPF 15 C'est ceux que je préfère Des labellos en fait Voilà J'en ai un deuxième Là que je suis en train d'utiliser Et voilà Je pense que je vais tourner avec ceux-ci Ils se montrent très bien Moi je le mets tous les matins Quand je me prépare Voilà Tous les matins je mets celui-ci Le soir j'en mets un autre Mais voilà Tous les matins c'est celui-ci Et le soir quand je rentre Et voilà Quand je suis à mon bureau C'est celui-ci que j'utilise Donc celui-ci je l'aime vraiment beaucoup J'aime pas le classique Et les autres je les trouve vraiment inefficaces Donc ouais Celui-ci je pense que je rachèterai Une fois que j'aurai fini l'autre aussi Ensuite je jette J'arrive vraiment pas à le finir Et là la date elle est large On va passer Donc voilà Donc c'est un brillant à lèvres Lipgloss de chez Bourgeois Donc effet 3D max Et il pue J'aime pas Enfin voilà quoi C'était la teinte 61 Gros acidulé Et voilà Non Ensuite je jette Enfin non je jette J'ai fini Un anti-transpirant Oui Narta Sensation dry 48h Sans alcool Efficacité Enfin voilà Et non je le rachèterai pas J'aime pas aimer l'odeur Et voilà Ça devait être Doudou Qui avait dû me le prendre celui-là Parce qu'il y avait pas autre chose Mais non j'aime pas Donc non je comprendrai pas Ensuite On a terminé un gel lavandeau De chez Mistela Donc en petit format C'est ce qu'il me restait de la maternité ça Et J'aime pas l'odeur Donc non je rachèterai pas Je sais pas Ce qu'il y a dedans Mais J'aime vraiment pas Vraiment pas l'odeur Donc non Je reprendrai pas Mais en même temps J'en ai une blinde de produits Et dès que vous achetez un bidon C'est des bidons Je sais pas combien Et vous en avez pas besoin de beaucoup A chaque fois Je jette Un Bon ça fait basse côte Top côte Enfin voilà Un 3 en 1 bio De chez Belle Là il est vraiment trop Trop épais Mais j'aimais bien Mais bon ça sèche pas assez vite quand même Ensuite J'ai terminé Donc une solution Terminée non C'est celle que j'utilise actuellement Mais elle est dans mon flacon pompe Donc C'est celle que je trouve De temps en temps à Lidl Donc à chaque fois Je la reprends quand même Parce que j'ai la flemme De Prendre juste ça Là où je bosse Voilà De devoir attendre des plombes en caisse S'il faut que je passe à une caisse spéciale Et Pour juste ça Ça me fait un peu chier d'attendre Donc Parce que je préfère La La Nivea Mais Non c'est Nivea Je crois que c'est Nivea Ouais Mais non celle-ci Mais bon Elle fait son job Voilà Mais je suis pas fan de De l'odeur Ouais Mais bon Elle fait son job Donc je serais peut-être Quand même amenée A la racheter encore Malgré moi J'ai terminé Une tartelette Yankee Candle La Nivea Comme Devraient le faire Enfin Comme font les autres Donc non Je rachèterai pas celle-ci Et puis C'est fini Ça y est C'est fini J'ai les mains Toutes bien dégueulasses Ah mon dieu Ah puis quand je dis dégueulasse C'est bien dégueulasse Je l'arrête Hop Donc Voilà pour mes produits Terminés Dites-moi En commentaire S'il y a des produits Que je vous ai présentés Et que moi j'ai pas aimé Que vous Vous avez aimé Ou vice versa Je suis Curieuse D'avoir votre avis Par rapport à Je sais pas si c'est Notre type de peau Qui est vraiment différent Ou Si c'est moi qui suis bizarre Ou c'est peut-être vous Donc n'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Je sais pas si ça sera Dimanche ou mercredi Parce que Bah voilà Ça dépend vraiment Du temps que j'ai Pour mes montages Clairement Si Bibo m'a laissé Un petit peu de temps Ou le boulot Donc Voilà Je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye I had a dream We were sippin' Whiskey need Highest floor The battery And that was high enough Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada